Alors salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on va faire une petite formation sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà l'introduction. On va voir de manière globale tout ça. Et ce module fait partie d'une plus grosse formation qui sert à comment faire pour capter du trafic, pour l'attirer vers soi. Les réseaux sociaux en sont une partie. Alors on va parler ici plus précisément de médias sociaux. On entend souvent parler le thème de réseaux sociaux. En fait, il n'est pas tout à fait exact. On va voir ça un peu plus tard. Donc ici, c'est une introduction. Mais la formation globale, on va déjà voir beaucoup de choses. Mais la formation globale, on va voir encore plus de choses. Donc on va voir quels sont tous ces médias sociaux qui existent. À quoi ils servent. Donc ça, c'est l'essentiel de cette petite introduction. Quels sont leurs buts ? Quels publics ils sont destinés ? Quels publics, tout d'un coup, s'est mis sur ces réseaux sociaux ? On va étudier leur culture propre. Ils ont tous des petites différences. On ne peut pas agir sur un réseau la même chose que sur un autre. Et puis, on va apprendre à capter du trafic avec tous ces réseaux. Et surtout, on va apprendre à le garder. Ça, c'est ce que la plupart des gens oublient. C'est qu'on est totalement dépendant d'une plateforme. Et si elle change ses règles du jour au lendemain, elle s'est foutue. On peut tout perdre. Donc on va essayer de garder son trafic, de l'assurer. Et finalement, on sait tous que ces réseaux sociaux, ça peut être une grosse perte de temps. On peut s'y perdre. Donc on va apprendre comment aller à l'essentiel. Comment faire juste ce qu'il faut. Et pas perdre son temps là-dedans. Pas se perdre totalement. Alors, ici, moi, je vous présente une grosse machine, un écosystème, avec plein de petites machines qui permettent d'attirer du trafic à soi et ensuite de l'utiliser. Ça dépend ce que vous avez, comme le site web. Si vous voulez juste du trafic pour passer un message ou si vous voulez vendre quelque chose. Et bien là, j'ai conçu toute une machinerie. Donc là, je suis en train de faire toute une série de formations pour apprendre à utiliser un écosystème total, complet, qui permet vraiment de se renforcer. J'appelle ça un peu la permaculture web. Parce qu'on va créer des petites machines qui sont autonomes et qui se renforcent les unes les autres, comme on le fait en permaculture. On a une vision d'écosystème qui se renforce les uns les autres pour faire tout un environnement. Alors, ici, on va voir juste la partie réseaux sociaux. Comment capter du trafic avec les réseaux sociaux. Ça, c'est la petite partie de ce gros écosystème dont je le présente aussi dans d'autres formations. Alors, cette formation-là, c'est juste l'introduction sur les réseaux sociaux. Alors, si tu veux retrouver toutes ces formations, il y a toutes les infos dans cette vidéo, ici autour, et tu pourras aussi suivre le reste. Alors, c'est parti. En ce qui concerne les réseaux sociaux, le mot lui-même, réseau social, c'est quelque chose qui est issu des anthropologues dans les années 50, il voulait décrire un individu au sein d'un réseau avec ses amis, sa famille, ses voisins, et commencer à étudier un peu les interactions qu'il y a là-autre tour. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le réseau social. Ici, on va parler principalement des médias sociaux. Donc, c'est un concept qui est un peu différent, qui s'immet dans un réseau social, mais c'est vraiment les médias sociaux qui sont issus des années 2000, sur Internet. Donc, au début, l'Internet, c'est juste l'autoroute de l'information. Ensuite, dans les années 90, le web est arrivé. Le web, c'est vraiment l'application qui a fait qu'on a adopté massivement l'Internet, que l'Internet est diffusé partout, que tout le monde est connecté à l'Internet. Et ça, c'était encore le web, juste un échange de documents, parce qu'à la base, ça a été conçu pour ça, pour échanger des articles physiques. Et finalement, on a commencé à construire sur ce web des applications. Le blog est la première application, ce qu'on a appelé un peu le web 2. Et le blog s'est complexifié toujours plus. Et pour arriver, au début des années 2000, à quelque chose qui ressemble à tous ces médias sociaux, qui devient un échange complet, des grosses applications très complètes. Et ces applications sont encore montées en puissance au début des années 2010. Et c'est surtout avec l'invention, en 2007, de l'iPhone, qui a popularisé les smartphones. Et les smartphones sont devenus quelque chose que tout le monde a dans sa poche. Et on a finalement tous ses amis, tout son réseau social dans sa poche, en permanence. Auparavant, quand on avait juste un ordinateur pour accéder à Internet, c'était quand on est à juste le soir, quand on rentre chez eux, ou alors des gens hyper connectés qui passaient leur journée en face de leur ordinateur. Tandis que, depuis l'arrivée des smartphones, c'est vraiment quelque chose de généralisé dans la vie de beaucoup de gens. Pour la petite histoire, l'image en dessous, c'est mes amis Facebook que l'on aperçoit ici. Chacun avec les connexions qu'il a avec les autres. C'est une petite image que je m'étais amusé à faire il y a quelques années. Très instructif. On y reviendra plus tard. Alors, il y a une petite image qui circulait sur le web il y a quelques années pour se dire à quoi sert un réseau social. J'avais essayé de refaire tout ça. Donc ici, c'est ma version pour un mangeur de pommes. Et je vois que déjà, au bout de quelques années, la situation a un petit peu changé. Donc là, je l'ai réactualisé. Et on va se pencher un peu plus là-dessus. Ça permettrait de bien comprendre à quoi servent tous ces médias sociaux. Alors, c'est un exemple pour un mangeur de pommes. Donc, Facebook qui est le plus connu des médias sociaux. Il est surtout popularisé par son bouton J'aime. Sur Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plein de choses. On le verra dans la formation plus complète dédiée à Facebook. Mais en gros, ici, ça sert à dire J'aime faire ça, j'aime faire ça. C'est mon coup de gueule. J'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et de regarder ce que tous les autres disent. Et de dire J'aime, j'aime pas. Je trouve ça sympa. Je trouve ça horrible. Donc, c'est le bouton J'aime, ici, qui caractérise Facebook. Twitter, alors c'est plus dans l'instant. Ça veut dire Je suis en train de manger une pomme. C'est quelque chose qui sert... Twitter, c'est un réseau de micro-blogging. Donc, on peut utiliser que des phrases courtes. À l'origine, 140 caractères pour que ça passe pour SMS. Ça vient d'être attendu à 280 caractères. Donc, le double. Et là-dessus, alors, on s'exprime de manière brève. Mais on s'exprime très rapidement. On s'exprime surtout pour commenter des événements. Pour qu'ils rassemblent pas mal de monde. Il y a des émissions de télé, des fois, qui tournent autour. Ça fait des buzz, des scandales politiques qui arrivent. Et tout ça, il est organisé avec ce qu'on appelle les hashtags. C'est pour ça que j'ai mis devant Pomme le petit dièse. On peut associer un message à toute une discussion. Et c'est là qu'effectivement, on peut observer des fois les tendances qui arrivent. Et c'est comme ça que souvent, moi, j'apprends la mort de quelqu'un. Parce qu'il y a son nom affiché. Les personnalités ou alors les scandales qui arrivent là-autour. Ensuite, Foursquare. Je pense que le plus grand monde s'en souvient. C'est vraiment un peu tombé dans la désuétude. Mais c'était un concept très intéressant qui est inventé. C'est ici que je mange une pomme. C'est avec les smartphones. On a tous un GPS dans la poche. Donc c'est la géolocalisation de nos activités. Et avec Foursquare, le principe, c'est de pouvoir devenir un peu le baron d'un lieu. De dire, ça c'est chez moi. C'est moi qui gère les interactions virtuelles autour de ce lieu. Alors le concept a été piqué par Facebook. Du coup, Foursquare, je ne connais plus personne qui est dessus. Je ne sais pas si ça existe encore vraiment. Mais Facebook a largement réutilisé ce concept de géolocalisation, de où on se trouve et de pouvoir faire une page même dédiée à un lieu. Instagram. Instagram, c'est voici une photo vintage de ma pomme. Et avec un petit hashtag foodporn. C'est le hashtag qui permet de classer toutes ces photos de nourriture, tous ces gens qui photographient tout ce qu'ils mangent. Ça devient presque maladif. Alors la photo vintage, c'est parce que surtout Instagram s'est fait populariser grâce à la manière super géniale et facile de pouvoir faire des photos et d'y ajouter des filtres. Donc moi je pense que c'est la nouvelle manière de concrétiser le slogan de Kodak. Kodak a dominé le monde de la photo pendant un siècle. Et Kodak avait un slogan, c'était clic, clac, Kodak. Mais surtout c'était, vous pressez sur le bouton, nous faisons le reste. Donc comment populariser la photo ? Et ici, voilà que Instagram a réussi à faire la même chose avec la photo numérique. Donc vous prenez, vous pressez sur le bouton de votre smartphone et le partage se fait automatiquement. Vous pouvez les catégoriser pour les partager mieux. Vous pouvez aussi rajouter un joli filtre. Et ces filtres sont devenus tellement populaires qu'ils sont devenus en quelque sorte virals. Ah, ça c'est le style Instagram. Et du coup la plateforme a vraiment pris de l'ampleur. En été 2018, juste il y a quelques jours, Instagram a annoncé avoir atteint le milliardième utilisateur actif. Donc il y a un milliard de personnes qui partagent des photos. Instagram appartient à Facebook. Ensuite YouTube, à la base, comme je le vois dans mon image précédente, c'était surtout une plateforme pour mettre des vidéos. Et c'était ma visite au zoo, ce qui est la première vidéo publiée sur YouTube. Mais bon, ça a pas mal évolué ces dernières années. Je trouve que maintenant c'est vraiment, voici un tuto, les 12 façons incroyables de manger une pomme. De plus en plus, c'est une source d'informations qui remplace un moteur de recherche. On peut rechercher directement là des tutos, des méthodes, comment faire quelque chose. Et je vais trouver ça directement sur YouTube pour les gens qui n'ont pas envie de lire. Il y a des vidéos pour tout. Il y a des chaînes de vidéos vraiment incroyables. Donc je pense que c'est un réseau social qui est de plus en plus important. Et YouTube appartient à Google. LinkedIn. Manger une pomme est une de mes compétences. Alors effectivement, c'est un CV en ligne. Pour résumer. LinkedIn a été racheté par Microsoft. Et c'est là-dessus que les professionnels échangent. C'est là-dessus qu'on va essayer de te faire recruter. Pinterest. Un petit peu moins connu. Moi je suis totalement accro. Chaque fois que j'y vais dessus, je perds des heures. C'est voici une recette de pommes à la cannelle pour ta collection. Donc le principe, c'est de faire des collections. Des collections dans lesquelles on met des photos. Des photos qui elles-mêmes sont issues de pages web. Et donc avec une collection, on peut regrouper plein d'informations issues de plein de pages web. Et c'est très utilisé. L'immense majorité des utilisateurs sont en fait des utilisatrices. Des femmes sur Pinterest. Qui font des collections. Beaucoup de collections sur ma nouvelle coupe de cheveux. Donc si j'ai envie de faire une coupe de cheveux, je vais d'abord regarder tout ce qui existe. Et puis m'inspirer de ça et de faire des collections. Ou alors faire des collections de recettes de cuisine qui pourraient être intéressantes. Et que j'ai envie de réaliser. Donc on peut faire des collections avec tout et n'importe quoi. Et c'est l'exemple. C'est comment faire mon mariage. Alors une collection sur la déco. Une collection sur la cuisine. Une collection sur la robe. Donc ça, ça marche bien. Last FM. Un tout autre domaine. Je suis en train d'écouter Pomme. Pomme 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 Pomme. Alors ça c'est un réseau social entre guillemets. qui permettent de regrouper les gens autour de musique. De ce que l'on écoute. Alors automatiquement, dès que j'écoute de la musique, et bien Last FM va l'enregistrer. Et c'est le mélange entre l'audio-scrobleur, qui est une espèce d'algorithme qui analyse la musique et qui est capable de reproposer de la musique qui est similaire, qui correspond à mes goûts, mais que je ne connais pas encore. Donc j'ai découvert beaucoup, beaucoup de musiques très intéressantes avec ça. Et Last FM, c'est aussi une radio qui est capable de diffuser cette musique que l'on aime. Alors le côté radio a toujours un peu des soucis, parce que les managers de la musique verrouillent toujours pour qu'on passe par eux pour pouvoir écouter de la musique. Et Last FM a dû changer de nombreuses fois un peu ses fournisseurs, bien que c'est toujours légal. Et maintenant on voit que c'est Spotify qui a l'air d'être le plus fort pour pouvoir gérer la diffusion de musique. Et finalement, Last FM maintenant repropose la musique de Spotify et on peut écouter sur Spotify et enregistrer sur Last FM. Donc je trouve intéressant de voir qu'on peut créer un réseau social sur différentes formes de médias. Google+, je lis médias, là on dit « Je suis un employé de Google qui mange une pomme ». Car oui, Google n'a pas vraiment réussi à avoir un réseau social qui marche. Bien que YouTube est gentiment en train de devenir un bon réseau social qui marche très bien, avec l'arrivée de Facebook, Google a essayé de le concurrencer. Mais c'est un peu un fiasco, c'est pour ça qu'il ne doit y avoir plus que les employés de Google qui traînent sur Google+. Google a essayé à un moment donné de le faire populariser grâce à son moteur de recherche. Donc si on pouvait indiquer l'auteur d'un article dans des pages et mettre en lien sa page Google+, pour avoir une réputation, ça permettait d'augmenter son référencement. Donc tous les geeks du référencement ont un compte sur Google+. Mais finalement, ça ne marchait pas tellement. Donc Google a arrêté cette fonction. Et finalement, je ne sais pas trop quoi sert Google+, il y a toujours certainement un marché de niche. Mais ce n'est franchement pas très utilisé. Ensuite, Snapchat. Ce n'est pas vraiment un réseau social, c'est plus proche d'une application de messagerie. mais je trouvais intéressant de le mettre quand même là-dedans pour montrer comment les générations différentes utilisent les médias sociaux. Alors, t'as trois secondes pour voir que je mange une pomme et l'image s'autodétruira pour pas que mes parents le sachent. Et oui, Snapchat s'est fait connaître justement par ses vidéos et ses photos qui s'autodétruisent. Parce que c'est toujours dangereux d'avoir certaines informations compromettantes sur son téléphone. Alors, on voit que la consommation d'informations est très différente d'une génération à une autre. et on verra aussi quel est l'avenir de tous ces médias sociaux par rapport aux différentes consommations de médias suivant les générations. C'est là-dessus que je voulais juste mettre une petite info au milieu pour qu'on en parle. Ensuite, Diaspora. J'aime les pommes et ma vie privée. Alors, j'aime, ça rappelle un peu Facebook. Diaspora, c'est à peu près la même chose que Facebook, sauf que ça a été construit pour être totalement indépendant. Et donc, vous pouvez héberger votre propre petit bout de réseau social qui va s'interfacer avec d'autres instances de Diaspora pour communiquer avec d'autres gens tout en ayant la maîtrise de votre vie privée, de vos données en local. Donc, vous savez que ça ne va pas partir, que ça ne va pas être vendu, qu'il n'y aura pas de publicité. Donc, ça fait quelques années qu'il y a une alternative qui existe, mais elle a un peu de peine à décoller. Il n'y a pas forcément la masse critique. Il y a un monsieur Metcalf qui avait expliqué la loi de Metcalf qui dit que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que si on a 100 personnes, 100 fois 100, donc 100 au carré, ça va être beaucoup plus grand que si on a 10 personnes. 10 fois 10. Donc, effectivement, plus on a un réseau qui est grand, plus il y a de valeur et plus il y a de chances d'être encore plus grand. Des fois, il peut être mal foutu, mais comme il n'y a plus d'utilisateurs, il n'est pas plus populaire. Alors, pour faire venir les gens sur Diaspora, c'est plus difficile parce que Facebook a vraiment un nombre d'utilisateurs qui se comptent en milliards. C'est 2 milliards. Mastodon. Alors là, c'est je suis en train de manger une pomme et j'aime ma vie privée. Donc, c'est un peu pareil que Twitter, mais pour les gens qui aiment leur vie privée, c'est aussi comme Diaspora, des instances différentes qu'on peut installer. C'est assez récent. Je dois dire que là, ça commence à devenir intéressant parce que j'ai l'impression que la masse critique, là, pour je ne sais pas trop quelle raison, c'est surtout, je crois, les problèmes de Facebook avec Cambridge Analytica qui ont tout d'un coup décidé plein de gens à se mettre sur Mastodon et à l'utiliser. Donc, il est en croissance. On verra si ça dure ou on verra si ça disparaît. Donc, c'est intéressant. C'est un peu du micro-blogging. Donc, c'est assez simple. Il suffit de partager quelques infos. Twitch. Alors, Twitch, c'est un truc très particulier. Ça peut être assimilé à YouTube. C'est une plateforme en live pour voir des vidéos de gaming. C'est des joueurs qui jouent à leurs jeux vidéo favoris sur lesquels ils sont super forts. Et il y a souvent des milliers de personnes qui regardent en direct leur partie pour s'inspirer, pour savoir comment on fait quelque chose, pour admirer le jeu. Et il y a souvent de la publicité qui passe, ce qui permet de les rémunérer. Donc, des fois, il y a plein de petits jeunes qui jouent aux jeux vidéo dans leur chambre et leurs parents disent « Mais arrête de faire des jeux vidéo ! Fais quelque chose de ta vie ! » Et le petit jeune, il dit « Eh ben, là, je suis en train de gagner ma vie. Je suis en train de gagner plus d'argent que toi avec ton salaire. Donc, laisse-moi jouer tranquille dans ma chambre. » Donc, c'est assez fou. C'est tout un monde, le gaming. Donc, je voulais montrer qu'il y a aussi des réseaux sociaux dans ce domaine. Alors, Twitch appartient à Amazon. Faut le savoir aussi. GitHub. Alors, ça, c'est un peu tôt. Ce n'est pas vraiment un réseau social, mais ça le sert pour tous les geeks qui mettent leur code en open source, souvent, sur GitHub, pour partager. Et finalement, quoi de mieux que du code qu'on a fait comme CV. Donc, tous les geeks aiment bien faire leur CV. Ils n'ont pas besoin de LinkedIn. Mais ils mettent leur compte GitHub. Donc, voilà. C'est le code source de mon projet Pub. Et là, il y a beaucoup de partage. C'est aussi toute une culture. Et c'est un peu les mois depuis quelques temps parce que récemment, Microsoft a racheté GitHub. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, on verra l'évolution de la chose. Tinder. Tinder, c'est à la drague. Toi aussi, tu aimes des pubs ? Alors, je t'invite à boire un verre. Alors, Tinder profite de la géolocalisation des personnes. Et on peut avoir un profil. Et dès le moment où on a un profil qui est compatible avec une autre personne, ça nous met en lien. Donc, voilà. C'est pour montrer comment on peut faire évoluer avec les smartphones, la géolocalisation, faire un nouveau réseau social, créer un moyen de rencontrer des nouvelles personnes, faire de la drague. Et ça, ça montre aussi le sommet de l'iceberg, de tous ces réseaux, de tous ces médias sociaux, de tous ces sites de rencontres qui sont dédiés à la drague, à rencontrer des gens sur des aspects particuliers. Donc, c'est toute la pointe de l'iceberg. Là, il y a beaucoup de choses qui existent dessous. On ne va pas forcément rentrer dans les détails. Et je finis avec Reddit, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais qui est, en fait, l'essence même des réseaux sociaux. Beaucoup de débats. En général, quelqu'un publie un signé, un lien, quelque chose, et il y a des millions de gens qui peuvent en débattre autour. Et ça fait émerger, en fait, les plus populaires, les plus polémiques, là où il y a le plus de débats. Et oui, parce que finalement, ce que j'observe de tout ce qu'il y a là autour, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux servent à la même chose. Les humains, en fait, ont toujours des caractéristiques assez semblables. Les oiseaux veulent, mais les humains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils adorent raconter des histoires. Depuis la nuit des temps, depuis les contes autour du feu, jusqu'en passant par le théâtre, le cinéma, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. On adore raconter des histoires. On les raconte en audio, en vidéo, en texte, en images, avec diverses choses. On adore débattre autour, raconter d'autres histoires, autour des histoires. Donc voilà, les humains aiment raconter des histoires, et les médias sociaux servent principalement à raconter des histoires sous différentes formes. Donc c'est vrai, c'est pas nouveau. Les médias sociaux, en général, ils refont, de manière numérique, sur des nouveaux médias, ce qu'on faisait déjà depuis longtemps. Donc là, il y a une petite image qui nous montre comment on pouvait déjà faire. on voit que Pinterest, c'était épinglé des petites choses que l'on aime. Facebook, c'est son carnet d'adresse, son annuaire. Skype, permet d'appeler les gens, etc. Donc finalement, c'est vrai que le web n'est qu'un nouvel espace dans lequel on peut faire un peu autrement ce qu'on faisait déjà avant. Des fois, avec une échelle plus large, c'est ce qui fait qu'on amplifie. Ok, maintenant, on va voir qu'il ne faut pas confondre ces médias sociaux avec des messageries instantanées. Ce qui est réseaux sociaux, médias sociaux, c'est un truc qui est bien particulier, mais il existe aussi tout un monde qui souvent appartient aux mêmes acteurs, qui sont les messageries instantanées. Donc on connaît tous WhatsApp, Telegram, Messenger, Skype, FaceTime, Viber, Signal, il y en a encore plein d'autres. Mais ça, c'est un peu les principaux. Et finalement, si les oiseaux volent et que les humains racontent des histoires, l'essentiel, souvent, c'est juste de pouvoir raconter l'histoire, mais de ne pas avoir besoin du décorum qui est autour, donc la notion de profil, de se mettre en avant, de peut-être aussi raconter une histoire sur soi-même, mais qui met tellement en avant l'ego que ce n'est pas l'essentiel. Donc ce qu'on aime bien, c'est juste discuter et discuter avec ses amis. On n'a pas forcément besoin de publier sur le vaste monde d'aller très loin. Et toutes ces petites applications, elles fonctionnent bien. Elles font des fois que de la vidéo, que de l'audio. Elles sont dédiées à que du texte. On peut souvent tout mélanger, partager. Et en fait, il se trouve que dans les jeunes générations, il semble qu'il y a un peu un désintérêt pour ce... Par exemple, Facebook, qui est issu de Harvard, dans laquelle c'est un peu l'élite qui essaie de se mettre en avant, de se présenter et déjà de faire quelque chose qui ressemble à un CV pour se faire engager plus tard dans les meilleures entreprises du monde et ça ne correspond pas à tout le monde. Par exemple, les jeunes générations, les moins de 25 ans, ça ne leur correspond déjà plus et ils vont vraiment à l'essentiel de ne partager que sur des messageries instantanées. Donc c'est aussi pour ça que Facebook a racheté WhatsApp pour éviter de perdre tous ces gens avec qui le décorum de Facebook ne correspond pas. WhatsApp, c'est aussi des milliards d'utilisateurs, donc finalement, l'écosystème de Facebook n'est pas prêt de disparaître avec Instagram, avec Facebook et avec WhatsApp. Déjà, beaucoup, beaucoup de monde. petit aperçu quand même d'où on vient. Les ancêtres. Alors là, il y avait une jolie petite carte du monde des ancêtres des réseaux sociaux. Donc je vous ai parlé que le web à la base dans les années 90, c'était vraiment que de l'échange de documents. Ensuite, on est arrivé au web 2 qui est un concept assez flou mais qui, quand même, le moment où on a le blog qui est arrivé la première application et ensuite, on a commencé à créer des services par-dessus un peu plus complexes. Donc le premier qu'on peut considérer comme un réseau social, c'était, je pense, MySpace. MySpace, mon espace sur le web. Donc c'est à un moment donné, sans avoir besoin de créer un site web, on peut créer juste un petit espace et MySpace était surtout connu parce que c'était le premier endroit où les groupes de musique ont été découverts grâce à justement cet espace sur le web. On a découvert que c'était super simple de se faire connaître qu'on n'avait pas besoin de passer par une maison de disques, par les fameux majors, les cinq qui contrôlent tout dans le domaine de la musique. Et bien là, il y avait une alternative. Il y a des groupes qui se faisaient connaître sans passer par ces maisons de disques. Donc ça a fait du buzz. Il y a eu pas mal de gens qui se sont mis sur MySpace et c'est là qu'on a inventé le concept de pages de fans. De pouvoir écouter un groupe, de dire je suis fan de ce groupe et d'avoir des groupes qui ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent juste sur le web. Alors, Facebook a pas mal repris de tout ça et ça a certainement fait crever MySpace. MySpace n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça ne sert presque à rien en fait de nos jours où il n'y a plus de personnes là-dessus. Il y a eu une époque un peu, chacun avait son petit blog sur des plateformes de blog. C'était la première grosse application. Dans le monde francophone, les Skyblogs c'était vraiment très connu. Moi j'avais beaucoup d'amis sur les Skyblogs et ils racontaient leur vie. ça c'est mon ami, ça c'est mon autre ami, voilà une photo d'eux, voilà une photo de ma. Et puis, c'était vraiment un peu les débuts des réseaux sociaux. Ça était présenté, sa famille, ses amis, son chien et puis raconter des histoires sur soi-même. Et on pouvait déjà dire voici les Skyblogs de mes autres amis. Donc c'était déjà presque un réseau social qui se construisait gentiment avec les liens entre les différentes personnes. Alors moi j'utilisais un agrégateur de flux RSS pour ceux à qui ça dit encore quelque chose mais qui permettait de m'abonner à tous les flux de tous les blogs de mes amis et de voir au même endroit dans mon agrégateur tout ce que mes amis publiaient. Et avec ça, j'avais déjà presque ce qui est actuellement la timeline Facebook, la page d'accueil, les fils d'actualité qui permettent de voir tout ce que faisaient mes amis au même endroit. On voit que Facebook a beaucoup piqué tous ces concepts, les a centralisés, les a mis, les a simplifiés, et a fait des algorithmes pour les trier quand il y a trop d'informations. Facebook fait ça tellement simplement que finalement Facebook a carrément bouffé le monde des réseaux sociaux. Les skyblogs sont plus utiles. Orkut, Orkut c'était Google qui avait ça. Ça fonctionnait surtout grâce à la loi de Metcalfe de nouveau en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, tous les gens étaient sur Orkut et ce n'est pas sur un autre réseau et je pense que Google a flingué ce réseau social juste pour pouvoir le fusionner avec Google+, mais Google+, ne marche pas, ils auraient peut-être mieux fait de garder juste Orkut. N'étant pas en Amérique du Sud, je ne suis pas tellement habitué, je ne sais pas trop si ça avait du succès. Il y avait aussi un réseau qui s'appelait Friendster. Friendster a été bouffé par, même racheté par Facebook et bouffé, on n'en parle plus. Il y a Second Life qui était le futur des réseaux sociaux, ça l'est peut-être toujours. Second Life c'est basé sur un personnage en 3D dans une espèce de monde en réalité virtuelle où on se balade, on peut construire sa maison et on achète tout en Linden Dollars. Donc c'est un peu avant les crypto-monnaies la préfiguration des monnaies électroniques aussi. Mais comme il fallait tout payer, il n'y a pas grand monde forcément qui allait, il y a toujours des gens qui sont là-dessus. Plein de marques ont acheté des espaces là-dessus en pensant que c'était le futur. mais c'est quand même assez lourd quand on a juste besoin d'échanger. C'est vrai que juste quelques tweets remplacent allègrement tout ça. C'est échanger un petit peu de texte. C'est beaucoup plus léger, facile à utiliser sur des smartphones plutôt que Second Life. Ça existe toujours mais c'est plus très utilisé. Et à propos de messagerie, en fait, si on remonte dans le temps, il y avait l'IRC qui était passablement utilisé. c'est des canaux sur lesquels beaucoup de geeks ont passé leur vie. Des canaux qu'on rejoint, on peut échanger juste du texte avec tout un jargon là aussi autour, pas mal de commandes. Comme c'est un peu geek, maintenant, on n'en voit plus beaucoup, mais totalement décentralisé et libre. Donc, très intéressant. Ça existe toujours mais c'est plus très très populaire. ICQ, ICQ, qui était vraiment, je pense, la première messagerie instantanée où on avait une petite application à mettre sur son ordinateur pour voir les amis avec qui on communique et dès qu'on était connecté à son ordinateur, paf, on pouvait communiquer avec des autres tout en mode texte. Et il y avait cette notion de présence de voir que ses amis sont là ou pas, de les avoir en direct dans sa poche ou presque. À l'époque, ça ne fonctionnait que sur l'ordinateur, donc il n'y avait pas vraiment de smartphone. Donc, ce n'était pas vraiment dans sa poche, mais savoir qu'on avait ses amis à disposition tout de suite pour parler avec eux. MSN a fait la même chose, mais c'était la version Microsoft. MSN, c'était déjà le Microsoft Network. Donc, quand Microsoft s'est tenté de faire un Internet séparé de l'Internet, Network, heureusement, ça a foiré parce que ça aurait été l'horreur d'être sur différents réseaux Internet différents. Là, on a quand même tous le même Internet et c'est quand même vachement pratique. Et ils avaient recyclé ça dans une messagerie instantanée qui a bien décollé et MSN a fait émerger aussi le statut un peu. Mon statut MSN, c'était de voir en direct sur ICQ, on voyait juste ses amis et sur MSN, on voyait ses amis plus son humeur du moment. « Aujourd'hui, j'ai réussi mon permis de conduire, aujourd'hui, je suis hyper content, aujourd'hui, je suis triste, aujourd'hui, je suis habillé en rose. » Voilà. On pouvait raconter sa petite histoire à propos de soi-même. Donc, ça, ça a pas mal fonctionné. MSN a fusionné avec le Facebook Messenger et finalement, les mêmes fonctions restent toujours là. Ça s'est un petit peu développé. Voilà. Alors maintenant, on a fait le tour un peu de ce qui existait dans le monde occidental. Mais il faut savoir qu'il existe aussi ailleurs des géants. Donc, en dehors des USA qui sont les fournisseurs en médias sociaux du monde entier la plupart du temps, savoir que sur l'Internet fermé chinois, il y a Tencent qui est vraiment l'entreprise qui a le monopole pratiquement sur tous les médias sociaux avec des réseaux comme Veibo ou QQ. Alors, j'y connais pas grand-chose parce qu'on va pas là-dessus, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi un autre monde des réseaux sociaux mais qu'on voit que l'humain fonctionne de la même manière. En Russie, alors ça, ça nous est un petit peu plus accessible, il y a Vcontact, VK, qui est très populaire, et qui fonctionne encore assez largement, donc Vcontact. Et c'est le même qui a créé Telegram, ensuite, qui s'est ouvert un peu plus au vaste monde. Donc voilà, on voit qu'il y a des alternatives à tout. Bien, alors maintenant, petites conséquences, ces médias sociaux, qu'est-ce que ça a apporté au monde, quelles sont les conséquences. Donc il faut savoir que le monde est plus petit maintenant, en tout cas, selon l'expérience de Milgram, qui était un chercheur en psychologie. Dans les années 60, il avait essayé de savoir combien de personnes séparent chaque autre personne. Quels sont les degrés de séparation entre les humains d'un bout à l'autre de la planète. Donc il avait fait des expériences avec des lettres à envoyer et puis de voir comment une lettre pouvait circuler pour trouver son destinataire. En combien je suis l'ami de l'ami de l'ami de l'ami et il trouvait 6 degrés de séparation pour relier toutes les personnes d'un bout à l'autre de la planète. Alors avec des petites études qui ont été faites sur Facebook en 2016, maintenant on sait qu'on est à 3 degrés et demi. Donc en fait, le monde est plus plus petit. On est capable, on est plus interconnecté avec plus de monde, avec des gens plus à l'autre bout du monde, ce qui fait qu'il est plus facile d'être interconnecté par très peu d'intermédiaires avec le monde entier. Donc l'information circule plus vite, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on communique mieux, on communique plus vite, mais des fois, l'information, les fake news, on envoie des infos dans tous les sens qui ne sont pas forcément plus justes. Et tout ça, ça a quand même une conséquence, c'est qu'à mon avis, les autorités et les pouvoirs traditionnels sont remis en cause et sont en train gentiment de s'effondrer. On voit que l'arrivée de l'internet, du web, ensuite des réseaux sociaux ont fait que le journalisme est fortement mis à mal. On peut envoyer tout, n'importe quoi. Et là, Facebook, il faut savoir, est en train de mettre en place tout un système pour pouvoir vérifier le contenu et le censurer, le contenu qui est partagé sur son réseau. Alors comment ils font ça ? Et bien maintenant, Facebook va peut-être sauver le journaliste parce qu'il paye des journalistes pour analyser les articles et pour créer les articles sur des rumeurs qui sont en circulation sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit que c'est un pouvoir qui a changé. Les magazines ont pratiquement disparu. Plus personne ne lit des magazines papier. Les blogs ont remplacé tout ça. et maintenant, le journalisme, la plupart de l'information, en tout cas chez les jeunes, les 18-34 ans, la moitié des 18-34 ans, la première chose qu'ils font en se levant, c'est aller voir les réseaux sociaux. Donc on est informé par les réseaux sociaux et plus par les médias traditionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui change pas mal et du coup, qui dit médias dit aussi politiques. Politiques, maintenant, on voit pas mal de politiques sur Twitter qui court-circuitent totalement tout et qui balancent les choses. Donc la politique peut aussi se faire en direct sur des médias sociaux. Donc ça, c'est intéressant de voir l'évolution de ce que ça fait. Et la confiance en les politiques, elle est aussi de moins en moins là parce que finalement, on voit qu'il y a des magouilles partout et elles arrivent plus vite au grand jour. Ensuite, tout ce monde de l'Internet en particulier permet aussi de se couper des intermédiaires et notamment dans la création et l'Inter, les banques qui créent la majorité de la monnaie actuellement avec le crédit bancaire se font concurrencer sacrément par toutes les crypto-monnaies qui arrivent. Donc c'est aussi des autorités qui disparaissent gentiment et qui sont remplacées par d'autres autorités. Tout ça parce que l'information circule plus facilement dans notre monde et je pense qu'on aura encore d'autres formes d'autorités qui vont s'effondrer gentiment et que le monde est en train de changer, de se refaire totalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de l'avenir là au milieu ? On voit que la moyenne d'âge sur les réseaux sociaux augmente, donc ça veut dire qu'elle est aussi massivement adoptée par toutes les générations, mais que les plus jeunes sont aussi en train de quitter les réseaux sociaux traditionnels, les médias sociaux. Donc, il y a d'autres formes qui se créent comme Snapchat par exemple, ou les messageries instantanées qui correspondent plus aux jeunes générations. Il faut dire aussi qu'on a un nombre d'amis moyens qui augmente, il semble qu'il y a un peu plus de 300 globalement, actuellement, alors qu'il est à une centaine il y a encore deux ans. Donc, ça apparaît un peu normal qu'on ait de plus en plus d'amis, parce que finalement on n'enlève pas les anciens amis, on les garde, mais on en ajoute des nouveaux. Si je fais une nouvelle école, j'aurai des nouvelles personnes que je connais, un nouveau travail, des nouvelles personnes que je connais. Si je déménage, j'ai des nouveaux voisins que je rajoute, que je rajoute. Et tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup plus d'informations et on sait très bien que trop d'informations tuent l'information, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont assez minimalistes et font juste un groupe WhatsApp qui n'est pas censé être durable, mais juste de circonstances. Et il y avait un anthropologue qui s'appelle Dunbar qui avait étudié quel était le nombre maximum de personnes avec qui on peut avoir une relation de confiance régulière et lui, il disait que ça s'approche autour de 148. C'est apparemment un nombre lié à notre cerveau. Donc, quand on voit 300 amis en moyenne, ça veut dire que finalement, il y a déjà la moitié qu'on n'est pas capable de gérer. Donc ça, c'est intéressant. il y a peut-être des réseaux sociaux qui vont émerger plus concrets, plus locaux, plus dans ce qu'on est capable de gérer et d'avoir des relations de confiance, des vrais, plutôt que des larges conférences avec des centaines de personnes mais qu'en fait, on ne voit plus et on n'est plus capable de gérer cette information. Donc, c'est le réseau qui va nous gérer à notre place, ce qui peut aussi apporter des dérives dans lesquelles on s'enferme sur sa propre communauté. Plutôt que de voir le monde, on voit toujours les mêmes parce que finalement, on n'est pas capable de gérer plus même si on a un nombre incroyable d'amis qui sont censés nous suivre. Il y a aussi une pratique des réseaux comme ça qui sont capables de nous enfermer. Il semble que Twitter n'a pas au moins cet enfermement de fait que j'aime toujours le même contenu donc toujours le même contenu mais proposé. Mais avec Twitter, on fonctionne beaucoup sur les hashtags et les hashtags permettent d'ouvrir et comme tout le monde peut s'associer à un hashtag, finalement, il reste assez ouvert et on peut voir facilement du nouveau contenu plus ouvert. Donc on verra à l'avenir ce qui va nous arriver, ce qui va émerger, ce qui va rester, ce qui va disparaître. On voit que ça évolue assez régulièrement. Donc si Facebook domine tout actuellement, ça ne peut pas être le cas forcément dans l'avenir. Alors je vous ai mis quelques chiffres ici, un peu partout, sur quelques réseaux principaux. donc ce que je retiens ici, c'est que finalement, globalement, en 2016, donc ça tâte déjà un peu, on voit que ça a déjà beaucoup évolué. Instagram a déjà trois fois plus d'utilisateurs que ce qui est marqué ici. Mais on voit que c'est à peu près le tiers de la population mondiale qui est sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est encore plus vite et plus massif depuis que les smartphones sont vraiment majoritaires. comme accès à Internet. L'Inde est totalement connectée maintenant et c'est vraiment massif. Il y a des milliards de personnes là-dessus. Alors il y a plein de chiffres et ça change tout le temps. Donc je vous laissez regarder, je ne vais pas entrer dans le détail. Bien, nous arrivons au terme de cette introduction qui a déjà fait un survol bien global. Donc ça, c'est une intro. On voit le détail de chaque réseau sociaux dans d'autres formations que je vais vous proposer. Donc on va voir Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest qui me semblent être des plateformes intéressantes, des plateformes là où sont vraiment le monde, l'essentiel. Donc des fois, on se concentre sur Facebook, Twitter, voire YouTube, c'est déjà l'essentiel. Instagram, c'est aussi très 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 partagé et là, on va voir les cultures de chaque plateforme. On va voir comment les utiliser, comment avoir du trafic. Comme elles sont toutes un petit peu différentes, il y a des principes différents. Donc voilà, à bientôt, j'ai mis une petite URL en dessous qui permettra de retrouver toutes ces formations. Je ne les ai pas encore toutes faites, donc elles vont venir dans le futur. Je vais les compléter. Donc si tu t'y intéresses, si tu as envie de trouver toutes les arcanes, tous les petits secrets, toutes les astuces qui font qu'on ne serait pas bouffé par la plateforme, mais qui permettent d'utiliser correctement, eh bien, je te rejoins juste de l'autre côté dans toutes ces formations.